qu'est ce que j'ai là dedans en fait ça c'est un alu pareil ça ça pèse à rien et qu'est ce que j'ai là dedans et bien je vais l'ouvrir et quand je dis que ça pèse à rien c'est alors en fait c'est un porte cigares c'est une boîte à cigares que j'ai payé chez aliexpress 3 euros 26 et si je l'ouvre parce que là c'est pareil ça peut toujours servir parce que mais vraiment on est dans la survie qu'est ce que j'ai là dedans eh ben on va enlever tout ça eh ben je débute ma richesse du pognon parce que de l'argent mais là j'ai 15 balles donc eh ben oui mais mine de rien ça peut servir j'ai j'ai fait tomber un coton on sait pas je le ramasserai parce que c'est pas du coton pour se mettre dans les oreilles je veux dire pourquoi après voilà j'ai de la feuille a4 donc là avec le stylo eh ben ouais si j'ai besoin d'écrire quelque chose voilà et j'ai le coton et le coton ce coton là ça si tu es en urgence absolue tu es dans les bois qui fait humide quand je vous ai dit tout à l'heure avec ça tu peux bâtonner faire des athées de la lumette que je vous ai dit mais je peux scier de la petite branche tu vois eh ben c'est avec ça que je vais faire partir mon feu en fait tu vois parce que ça ça va être mon premier armadou et puis moi je vais te dire un truc je vais pas me casser les couilles à partir dans un fire steel je pourrais mais j'ai pas de fire steel là mais par contre donc là j'ai mon coton mais par contre ici j'ai un petit briquet on dirait pas comme ça en fait c'est un petit briquet à essence que pareil j'ai payé combien ce briquet pétrole ben 6 euros 12 donc mais tu le dévisse comme ça tu vois c'est tout petit Robert bon après voilà tu vois ça part comme ça je vais éteindre voilà donc là et alors elle c'est pas comme la vérité si je mens là c'est la vérité vrai de je mens pas le le pétrole que j'ai mis dedans c'est quand je l'achetais ça fait au moins plus de quatre mois ou cinq mois tu vois et ben je l'ai testé hier je l'ai ouvert hier pour voir si ça fonctionnait ça fonctionne donc en fait ça a bien gardé et là ce soir encore voilà ça a bien gardé donc tu vois en fait si j'ai un problème je dégage en urgence j'ai du feu tu vois et je vais pas me casser des couilles j'ai du feu j'ai du feu j'ai mon amadou j'ai mon amadou et entre la scie le bâtonnage pour faire des allumettes même s'il fait humide sans déconner je vais je vais monter un feu étagé je vais monter comment dire un foyer étagé parce que en fait même quand il pleut mes amis ma famille seraient témoins quand il pleut ma méthode pour faire démarrer un feu eh bien en fait c'est du 100% c'est vraiment du 100% jamais jamais ça manque mais pareil un jour j'ai déjà fait une vidéo dessus je vais mettre en lien dans le descriptif j'ai déjà fait une vidéo sur sur en fait démarrer un feu en de façon étagé quoi voilà on démarre en faisant des allumettes et puis et puis le diamètre au fur et à mesure on l'augmente et puis pour finir par de la vraie bûche et tu fais du feu donc voilà ça un mot de survie c'est pour ça je l'ai appelé le trousseau de survie alors c'est pas tu sais faut pas voir ça au premier degré c'est le trousseau passe partout mais mais c'est c'est pas faux qu'un mot de survie eh bien si tu as ça c'est mieux que si tu as que tu habites entre les jambes tu vois euh donc voilà voilà euh qu'est ce que nous avons là ça normalement bah ça c'est ça c'est le porte-sianure tu vois genre t'as le moçade il arrive il veut te faire parler t'ouvres normalement t'as ta pilule hop bon alors moi j'ai pas mis j'ai pas mis de cachet bon je déconne les gars là mais tu vois quelqu'un qui a besoin pour la thyroïde des machins des trucs moi je prends pas de cachet mais quelqu'un qui a besoin pour ses cachets ça ça existe en alors c'est du titan ça existe en plusieurs diamètres t'as besoin de plusieurs cachets mais moi j'ai acheté ça parce que en fait ici c'est juste pour mettre mon adresse et euh voilà à l'intérieur j'ai mis aussi mon groupe sanguin tu vois euh puis ça c'est ma carte de de visite pour mes cours de guitare où il y a mon adresse en fait donc voilà je l'ai mis là dedans ça peut servir alors maintenant je me suis fait quand même euh la réflexion que si je perds mon trousseau de survie le gars il va avoir l'adresse mais jamais il me le rendra la trousseau de survie parce que parce que eh aujourd'hui la planète est remplie de de fils de clébards faut le dire des gros fils de chiens et euh finalement quand ils vont commencer à faire le calcul tu vois de tout ça euh et bien il y en a pour une somme il y en a pour une somme d'argent et euh et bien ils me rameneront pas le trousseau et ça c'est sûr euh qu'est-ce qu'il reste pas grand chose ouais rôtir bouchon ça c'est ça c'est marrant sur l'espresse euh mais c'est mon pote les idjoh aussi vous avez fait euh les idjoh vous tapez les idjoh vous avez mis une description aussi euh sur le couteau café crème euh ça euh c'est lui qui me l'a fait découvrir ça c'est génial ça c'est génial tu vois tu l'enlèves comme ça hop 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 euh eh tu fais ça hop 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 allez bim bam et euh là tu te les envoies tes qui tu vois parce que mine de rien hé tu peux être trailer ultra trailer mais moi avant tout je reste un bon vivant c'est à dire qu'en fait euh mon bon équilibre c'est faire du sport mais au taquet c'est faire de la musique au taquet et puis c'est bien manger et bien boire au taquet aussi donc j'emmerde tous les formats qu'on te dit à la télé tout le bordel tu vois ça eh ben ça c'est la vie un bon petit verre de rouge là sans déconner je reviens sur quand même un opinel parce que quand même alors euh la teinte parce que j'ai pas parlé de la teinte la teinte en fait c'est de la teinte du bois de vingué alors moi je fais que des trempages en fait alors tu vois là j'ai fait un trou d'abord ça c'est un petit morceau de cuir j'ai fait un trou et après mais tu sais dans dans des pots à confiture je me mets les teintes après je referme et si tu veux je fais des trempages là j'ai pas sorti la lame j'ai pas euh j'ai pas enlevé la bague tu vois parce qu'en fait là y'a pas de virol ça numéro 5 y'a pas de euh voilà y'a pas de virol tournante quoi des viroblocs ce qu'on appelle la virobloc y'en a pas y'en a pas y'en a pas y'en a pas y'en a jamais eu et y'en aura jamais enfin je pense pas ou alors il faut que tu te la fabriques toi même euh donc par contre tu vois ça tient bien mais si t'enlèves la boupille que tu commences à faire tes trucs machin que tu remets la boupille hein que ça a bougé ou quoi et bien après ton couteau et bien hein il va plus du tout bloquer ici et donc après va bouffer va faire quelque chose avec dès que tu vas mettre ton doigt là et ton truc là il va partir comme ça comme une merde hein mais c'est mort tu vois le truc c'est mort donc ça ça tout ce qui n'a pas de euh de virobloc c'est juste un conseil que je te donne si tu dois refaire le manche touche pas à ça touche pas à ça tu caches tout tu mets un morceau de scotch là tu vois pim pam hop hop tu touches pas euh la lame j'ai pas touché donc là j'ai pas touché j'ai pas percoré j'ai pas j'ai pas mis au feu j'ai pas voilà hop euh c'est vraiment là c'est pas pour faire euh dans la paillette comme certains couteaux je vous ai présenté euh voilà on n'est pas sur les marges de cannes là c'est vraiment euh le petit couteau attaché au trousseau de survie et euh c'est vraiment pour l'utilité euh remarquez que je n'ai pas vernis non plus puisque j'ai passé en fait euh de l'huile de laine d'essence de térémentine et comme de toute façon il est si le couteau il est à moi et celui-là je ne l'offrirai pas euh de toute façon euh si avec les frottements au fur et à mesure forcément euh ça va il va être choqué machin et bien j'y mettrai un coup de un coup de 400 un coup de 400 et je referai une teinte et puis voilà euh on ne va pas non plus euh eh on ne va pas lui mettre des talons aiguilles on s'en bat voilà euh mais euh c'est tout c'est tout alors si c'est tout mais ça veut dire que c'est tout ok bon allez tcho et tcho tcho pour une prochaine vidéo ah et pour finir euh je veux dire quand même que bon malgré tous ces items c'est un tasseau de survie euh c'est bien beau mais si tu dois dégager en urgence euh te cacher euh ton premier élément de survie ne sera pas ce trousseau tu te doutes bien que si tu n'as pas la condition physique euh pour dégager vite fait euh avoir un peu de réflexion logique pour te cacher malgré les aimants de la nature euh mais qui sont autour de toi euh pour te déglinguer euh alors n'essaye pas de te cacher n'essaye pas d'aller euh dans un mode euh survivalisme parce que euh ça va être très compliqué ça va être très compliqué et euh et surtout si tu n'as pas la condition physique si tu es malade si tu as besoin d'un traitement euh alors je te conseille de de prévoir un plan B euh euh et bien qui est qui est de 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 pouvoir se 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 faut filer un passe partout euh dans 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 une communauté euh dans un système sociétal Bon, de toute façon, des scorpions, des crades avec des pinces, il y en aura partout, sous toutes les formes différentes, que tu sois en pleine nature ou que tu sois parmi des gens. Donc, voilà, ce que je veux te dire par là, c'est que vraiment, je le répète, si tu dois dégager, la première des conditions absolues, c'est ta condition physique, c'est ta capacité à pouvoir survivre physiquement avec les éléments de la nature. Alors, si tu n'as aucune idée de comment t'alimenter dans la nature, n'y va pas, n'y va pas, reste parmi tout le monde, fonds-toi dans la masse et puis on adviendra ce qu'on adviendra. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Ciao. – Sous-titrage FR –